Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai stream les grandes finales du tournoi Clash of Clans. L'événement a rassemblé les meilleurs joueurs au monde sur Clash of Clans. Il y a eu des attaques vraiment incroyables. Donc aujourd'hui, je te propose de dédier une vidéo aux attaques qui m'ont le plus marqué. Alors voilà, on commence tout de suite. On commence avec une attaque Zap Mobile de Valet de chez Alternate Attacks. Alors il est connu pour faire des attaques mobile juste incroyables. On va voir ce qu'il nous fait. Il commence avec un petit Zap Catapult. Il zappe un compartiment qui est assez compliqué pour le mobile. Donc c'est top, c'est top. A côté de ça, il y a un petit Yeti qui va prendre canon, tour d'archer sans aucun souci. Le petit sorcier derrière, il clean les bâtiments, ça aide bien. Alors là, il fait son suicide opposé au tel de ville. Donc au niveau du clean, au niveau du funnel, il faut y aller costaud. C'est pour ça qu'il met bébé drag Yeti. Ça prend beaucoup de place, mais si derrière, ça lui assure un gros funnel, tant mieux. Il met le lance-bûche. Alors quand tu mets un lance-bûche dans ton suicide héros, ça peut faire des folies. Ça peut vraiment faire des folies. Le roi qui va focus la reine, il va gérer ça avec des chasseuses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ce qui est incroyable. Là, vous voyez, le lance-bûche, il fait des opens de l'infini. Et en plus, il va tomber la multi au centre. Les gars, il y a déjà une catapulte. L'aigle, la championne qui est tombée, plus la multi au centre. C'est déjà super solide. A côté de ça, à 10h, il y a sa petite championne à lui, qui va aller prendre le compartiment catapulte. C'est incroyable. Cette attaque, les gars, elle est incroyable. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage au niveau des golems de glace. Ils ne vont rien faire de spécial. Ils sont derrière les héros. Les golems de glace, voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux. La championne, elle a du mal. La championne, elle a du mal à aller chercher le compartiment catapulte. Elle tape du squelette, mais je pense que ça va quand même passer. L'arène, elle va peut-être faire pop le mollus. L'arène, elle va faire pop le mollus. Il n'a plus de poison, donc on verra comment il gère l'héros qu'elle lave. Il commence sa partie mobile. Et les gars, il commence sa partie mobile. La base, elle est pliée. Il nous a fait un suicidéraux de l'infini. Des suicidéraux, t'en vois pas tous les jours des comme ça. T'en vois vraiment pas tous les jours des comme ça. Je prends des notes. En vrai, je prends des notes parce que des suicidéraux, pareil, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a juste à assurer une bonne capawardenne. Petite capawardenne sur l'explosion de l'hôtel de ville. Et en vrai, il n'y a plus rien qui peut arrêter cette attaque. C'est fou. La capawardenne, elle est top. Elle a tout pris. Derrière, il reste un sort de speed. Il reste tous ses ballons. Si on compte, je pense qu'il reste au moins 25 ballons. L'attaque est folle. L'attaque est vraiment folle. Il troll pas. Il troll pas. Il pose bien son dernier sort de speed. Enfin bref, cette vidéo commence super bien. L'attaque, elle est trop belle. L'attaque, elle est vraiment trop belle. Si pendant toutes les demi-finales et toute la finale, on a des attaques comme ça, la vidéo, elle va être juste incroyable. Moi, je prends des notes. En vrai, je prends des notes au niveau de ses techniques parce que j'aimerais bien refaire des attaques pareilles, tu vois. Si je pourrais refaire des attaques pareilles et t'en faire aussi des vidéos, ça serait pas de refus. Ce qui est le plus fou, c'est qu'à chaque fois, ils ont strat en quoi ? En 15, 10, 15 minutes, ils ont fait leur strat. Le résultat est incroyable avec 10, 15 minutes de strat. Ensuite, on part sur une attaque en AQH mobile. Tom Pina Yampir qui attaque en AQH mobile, c'est une composition. Si ça passe, les attaques en général, elles sont incroyables. Donc là, il a décidé de partir côté Arc X. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts, donc je pense qu'il y a un ou deux sorts de rage qui vont partir facilement. Les petites chasseuses du CDC qui arrivent, c'est dommage. C'est dommage, il a loupé son sort de gel. Il y a une chasseuse qui n'est pas rentrée dans ce sort de gel. Du coup, il en met un deuxième. Du coup, il met un deuxième sort de gel. Donc là, au niveau des sorts de rage, je pense qu'un seul, ça devrait suffire. Il a déjà dépensé un sort de rage, deux sorts de gel. C'est pas trop mal pour prendre deux Arc X. Ça reste correct. Le souci, c'est que là, ça fait déjà 40 secondes que l'attaque a démarré. L'arène n'est toujours pas rentrée dans un compartiment. Je viens de m'apercevoir d'un petit point faible sur cette base. Vous voyez, l'hôtel de ville, il est accessible. L'hôtel de ville est accessible depuis le compartiment catapulte. Donc là, avec son open, il y a carrément une volonté de faire rentrer l'arène dans le compartiment catapulte. L'arène, elle va gérer le mollusque. Normalement, elle va le gérer sans trop de soucis. Il a son petit sort de poison qui est bien placé. Qui est bien placé. Les sorts de poison, les gars, toujours très important, il faut les placer sur l'arène. Il ne faut jamais les placer sur le mollusque. Donc ça, il a bien géré. Par contre, son attaque, ça fait déjà une minute dix qu'elle a commencé. Et son AQH n'est toujours pas rentré dans un compartiment. On verra comment il se débrouille. En vrai, il a déjà géré les quatre Arc X. Donc tous les dégâts sont gérés. Et il lui reste beaucoup de sorts derrière. Il lui reste les trois sorts de rage. C'est propre. En vrai, c'est propre. Le petit funnel au roi, petit funnel au roi, c'est dommage. Je ne sais pas comment il va gérer ça. Mais en vrai, il y a peut-être moyen que le roi, il se casse un petit peu les dents sur la TDE mono. Après, il a encore un sort de gel. Il faudra peut-être le dépenser. Il faudra peut-être dépenser le sort de gel pour sauver le roi. Il accompagne le roi avec une petite championne derrière. Et là, je pense que l'arène, elle va pouvoir commencer dans pas longtemps à taper sur l'hôtel de ville. Encore, voilà, elle prend le CDC et ensuite, elle va pouvoir taper sur l'hôtel de ville. Il faudra certainement mettre une capa reine ou je ne sais pas un truc. Parce que sinon, il risque que... Oh, le souffleur ! Le souffleur qui protège les guérisseuses. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il met quand même la capa de la reine. Mais en vrai, là, le souffleur ennemi, il a protégé les guérisseuses. Il commence la partie mobile. Partie mobile qui risque d'être assez solide. Il a deux mollos. Il a deux mollos. Il a encore le broyeur à jouer. Il y a moyen que cette partie mobile, elle soit super solide. En plus, vous avez vu, la championne, elle a pris le focus d'une catapulte. Cette catapulte est tombée d'ailleurs. Mais la championne qui a pris le focus de toute une catapulte, c'est incroyable. Les gars, vous voyez à quel point son attaque est en train de passer large. Il est en train de rouler sur la base. La partie mobile, elle a été incroyable. Mais cette attaque, c'est fou. Cette attaque, c'est absolument fou. Il a détruit la base. Il a détruit la base. Il a fait pop. Je crois que c'est lui qui a fait pop son broyeur. Mais là, on est sur une attaque. C'est incroyable. Les attaques en AQH mobile, on voit que très rarement. Et en plus, c'est passé ultra large. Donc, un gros GG à lui. Allez, ensuite, attaque de AST de chez Alternate Attacks. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'attaques de ce clan dans cette vidéo. Parce qu'ils sont trop chauds. Et là, il commence avec le move de l'infini. Les gars, en plus, il l'est réussi. En plus, il l'est réussi. Il met sort de skull, sort d'invisibilité. Pour prendre la catapulte et le CDC. Rien que ça, déjà, s'il prend tout ce compartiment, catapulte, CDC, ça va être assez fou. Et non, attendez. Est-ce qu'il va se passer ce que je pense ? La reine, elle va tomber aussi. Les gars, la reine, elle va tomber aussi. Cette partie est incroyable. Il a pris le compartiment, je pense, le plus compliqué de cette base. Derrière, il lui reste quand même 5 sorts. Il lui reste 5 sorts pour sa partie mobile. S'il fait un bon suicide d'héros. Et que derrière sa partie mobile, il ne la rate pas trop. Ça va partir sur le perf de l'infini. La championne, elle n'est pas forcément super bien utilisée. La championne, elle n'est pas super bien utilisée. Elle va aller mourir sur la mono. Mais en vrai, après avoir réussi ce move, il peut arrêter l'attaque. En vrai, il peut arrêter l'attaque. Il a posé, on va dire, une couille sur la table. C'est incroyable. Ce move est incroyable. Il y a des gens qui le ratent. Moi-même, je l'ai déjà raté avec juste le CDC. Lui, il a fait catapulte plus CDC. Durant, là, on est sur quoi ? On est sur la finale des worlds, les gars. On est sur la finale des worlds. Et il ose faire un move pareil. Alors que c'est trop dur. Le taux de réussite d'un move comme ça, c'est juste, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Même son suicidéro derrière, il est assez propre. Il a été chercher l'aigle et tout le parc à Tesla. Ça, ça va mettre assez bien pour son mobile. Derrière, pour la partie mobile, il reste quoi ? Il reste le compartiment catapulte, le compartiment hôtel de ville. Il envoie un broyeur au centre du village. Ça va gérer le warden. Ça va gérer aussi le souffleur. Donc, je pense que ce broyeur est très, très bien placé pour la suite. La partie 1, elle a déjà fait combien ? Elle a déjà fait quasiment 50%. Donc, l'hôtel de ville est déjà déclenché. L'hôtel de ville, il est déjà déclenché. Une bonne petite capa warden. Et c'est plié. L'hôtel de ville, il tombe. L'appareil, le broyeur au centre. Il va aller chercher le souffleur. Le broyeur au centre. Il n'a pas été si opé que ça. Je crois qu'il a dû se prendre de la bombe noire. Il se mange le petit tornado à faire gaffe parce que la catapulte, elle peut rapidement défendre. Il va la geler un premier coup. Il a encore un sort de speed. Donc, s'il place bien ce sort de speed, je pense que c'est plié. Il gère encore la catapulte. Il gère encore la catapulte. Le sort de speed. Est-ce que les ballons, ils vont directement sur l'hôtel de ville ? Ouais, non. Directement sur la catapulte. Ils ne se sont pas pris de coup. Les ballons sont encore en vie. Les gars, je pense qu'on va être sur l'attaque la plus impressionnante de cette vidéo. Rien que le move sort de skull au début. Le suicidéro n'était pas ouf. Le suicidéro n'était pas ouf. Mais le move sort de skull, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Des moves comme ça, tu ne vois pas souvent ça. Tu ne vois vraiment pas souvent ça. Je pense que derrière, le mec, il va mettre sa base à la poubelle. Parce que placer un move comme ça, c'est juste fou. Ça a dépensé beaucoup de sorts. Mais derrière, rien qu'en prenant ça, tu enlèves la partie suicidéro. Rien que le mobile, je pense que ça peut perf la base. Donc voilà un gros GG à haste pour cette petite strat juste... Lui, c'est 400 IQ. Lui, c'est 400 IQ. Il a tout défoncé. Et puis derrière, ça fait un perf vraiment solide. Ensuite, on a une énième attaque de chez Alternate Attacks. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Qu'est-ce que j'y peux ? Ils sont trop chauds. Ça commence avec un petit zapeté de multi. Ça, c'est correct. C'est correct. Les multi, c'est galère. En général, pour la partie mobile, c'est assez galère. Si tu peux en zapper une petite, ça met plutôt bien. Ensuite, il nous fait encore son fameux suicidéro avec un lance-bûche. Alors, on va voir ce qu'il va prendre. S'il prend jusque la multi au centre du village, je pense qu'on n'en parle plus. L'attaque s'est pliée. L'attaque s'est pliée, s'il arrive à prendre jusqu'à la multi au centre. Là, au niveau de son suicidéro, potentiellement, il peut aller chercher tous les arch-x. Il peut aller chercher l'aigle. Il peut aller chercher aussi le CDC. Et si derrière, il arrive aussi de tomber les deux héros championne reine, ça va être assez solide. Alors là, il a juste le roi reine, je pense, pour aller tout chercher. Et d'utiliser la championne à 3 heures, c'est dommage en vrai. Il aurait peut-être pu, avec sa championne, aller chercher la catapulte à 9 heures. Mais bon, il a fait le choix de la mettre à 3 heures. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Cette fois-ci, sur l'attaque, les golems de glace, ils sont bien placés. Ils sont bien placés. Sur l'attaque précédente de Valet, les golems de glace étaient un petit peu à la traîne. Ils n'avaient pas fait grand-chose. Alors que sur cette attaque, les golems de glace, ils tankent absolument tout. Ça va être incroyable. Il y a les rois reines au centre du village. Ils sont encore full life. Il a encore la capa de la reine. Déjà, je pense que rien que là, on peut dire que la base, la base, elle est quasiment pliée. C'est fou. Mais c'est quoi ces suicidéraux qui nous fait ? Il y a encore rois reines. Ils sont full life. Les deux, ils sont full life. Ils balancent la partie mobile. Ils balancent la partie mobile. Il reste le compartiment TDE. Je pense que le compartiment TDE, il va serrer en quelques secondes. Le compartiment hôtel de ville, il va pas trop tarder. A la limite, le parquet Tesla, il est assez dérangeant. En vrai, le parquet Tesla, il est super bien placé. Est-ce que c'était pour piéger, je sais pas, une entrée super sorcière ? Ou alors une partie mobile sur l'hôtel de ville ? En vrai, là, il va claquer sa meilleure kappa warden. Meilleur kappa warden sur l'hôtel de ville, ça, c'est pas joué à grand-chose. Derrière, il lui reste un petit sort de speed, petit sort de gel pour gérer la dernière catapulte. Il a combien ? Il a au moins 20 ballons. Il lui reste au moins 20 ballons. Il va encore rouler sur la base. C'est fou. Ses attaques sont folles. Là, je crois que c'est la deuxième attaque qu'il fait durant ce live. Il lui reste peut-être encore deux attaques après parce que la finale, là, on est sur la finale, elle est en BO3. Donc, si ses deux prochaines attaques, il nous fait encore ça, il y a moyen qu'on ait une vidéo entière juste avec les attaques de Valet. C'était incroyable. En vrai, c'est incroyable. Là, il va encore passer super large sur la base. C'est la deuxième attaque de lui que je mets dans la vidéo. Et c'est peut-être pas fini. Mais c'est peut-être pas fini. Et on verra juste après. Je t'invite à rester sur les prochaines attaques. Parce qu'à ce rythme-là, je lui dédie une vidéo entière sur ses attaques. Prochaine attaque, c'est Bum en Blizzard Lalo. Donc, Bum, capitaine d'Alternate Attacks, on ne présente plus. Il fait des attaques super solides. On va voir la stratégie qu'il nous a prévue. Un petit Blizzard Lalo, c'est assez étonnant parce que je pensais que la plupart des bases, je vois, elles seraient piégées contre cette stratégie. Là, il le fait pop dans le compartiment Champion Reine. Ça peut être assez solide. S'il arrive à prendre les deux héros-là, ça peut être costaud pour la suite. Il y a déjà Warden Champion qui sont tombés. La Reine, elle va peut-être avoir du mal à tomber. Est-ce qu'il va se prendre le CDC ? Alors, s'il prend le CDC, ça va être solide pour la suite. Mais je pense que, ouais, ça va être assez léger. Ça va être assez léger pour tomber le CDC. Il est Pixel Life. Le CDC est Pixel Life. Ça va peut-être le mettre dans la sauce. Si le CDC était tombé, ça aurait pu être 100 fois mieux. Et là, les gars, est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de préparer ? Il va nous faire un Suicide Hero où il pourra aller chercher la Multi, Catapulte, l'Aigle. Et peut-être, alors dans un monde fou, ça, c'est pas sûr, la Multi de 6 heures, s'il prend tout ça, derrière, ça va être fou. Ça va être fou pour la suite de son attaque. La Championne, il n'y a aucun dégât sur elle. Il n'y a absolument aucun dégât sur la Championne. Peut-être, elle va faire sortir le CDC. Il y a de grandes chances qu'elle se fasse sortir le CDC. C'est dommage qu'il ne soit pas tombé juste avant. S'il était tombé juste avant, je pense qu'au niveau de la Strat, ça aurait été vraiment insolent. Là, tu me diras, il a déjà fait sa P1. Je pense qu'elle va monter peut-être à 50% sa P1. Il y a moyen qu'il fasse 50% de destruction rien qu'avec sa première partie, et même pour la partie mobile, les gars. Il a encore une partie mobile avec 2 Molosses. Il y a 6 sorts. Il y a 6 sorts pour sa partie mobile. Et il reste 2 petits compartiments avec un Arc X Air Sol, une Catapulte, et puis l'Hôtel de Ville. En vrai, il n'y a plus rien qui peut stopper l'attaque. Il n'y a vraiment plus rien qui peut stopper l'attaque. Il y a la Championne... Pardon, il y a les petites chasseuses qui ont été envoyées pour tomber la Reine Ennemie. On va voir comment il gère ça. La Reine Ennemie qui n'est pas... Ah si, elle est tombée ! Elle est tombée, je pensais qu'elle ne tomberait pas. La partie mobile qui est trop solide. La partie mobile, elle est beaucoup trop solide pour le peu de défense qu'il reste. Boum, il va rouler sur la base. Il va vraiment rouler sur la base. La Capa Warden, je pense que pareil, le Warden 200 IQ. Le Warden 200 IQ, il devait suivre le reste de l'attaque. Il ne pouvait pas faire une Capa Warden éclatée après avoir fait une attaque pareille. Donc là, je pense qu'il va rouler sur la base. Il reste 1 minute, les gars. Il reste 1 minute, full ballon. On est sur une attaque mobile de l'infini. C'est en voyant des attaques comme ça que j'ai envie de me focus plus, tu vois, sur le mobile que sur le Minog. Parce que dans les stratégies, tu peux vraiment avoir des trucs qui choquent. En vrai, à QH Minog, tu sais toujours à quoi t'attendre. Alors qu'en mobile, tu peux vraiment choquer. Tu peux vraiment faire des trucs qui te laissent absolument bouche bée. Ensuite, on est parti sur une attaque de YoYo23, encore de Alternate Attacks. Encore ! Donc, il est parti avec la composition. Mobile sort de Skull, c'est la composition qui joue en légende. J'ai déjà vu plusieurs vidéos sur lui qui jouaient cette composition en légende. D'ailleurs, c'est aussi la composition que je joue en légende. Donc, c'est intéressant de voir comment des joueurs professionnels jouent cette composition. Les gars, en tout cas, chez Alternate Attacks, je ne sais pas si c'est le cas chez HT Family, mais chez Alternate Attacks, c'est des joueurs pro. Donc, potentiellement, je crois que la plupart, ils font, ils dédient leur vie littéralement à Clash of Clans, aux entraînements, aux e-sports. C'est pour ça que derrière, ils peuvent te sortir des trucs de fou. Vraiment des trucs de fou. Donc, c'est super intéressant de voir comment des joueurs d'un tel talent, d'un tel potentiel, peuvent jouer cette compo. Au niveau de son Suicide Hero, avec le Roi-Larène, il a été chercher déjà l'Hôtel de Ville. Il a été chercher l'Hôtel de Ville. En général, c'est du basique. Avec cette compo, c'est du basique. Tu prends l'Hôtel de Ville, comme ça, derrière, tu peux poser un broyeur sans souci. Et là, ensuite, sur son attaque, je me demande bien ce qu'il va pouvoir faire avec la championne. Je me demande vraiment ce qu'il va pouvoir faire avec la championne. Peut-être, à la limite, la poser sur la catapulte pour gérer Spark à Tesla. Attendez, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il met sorte de squelette, sorte de rage. Purée, mais c'est incroyable. Mais ça, c'est 3 000 IQ. Là, je crois qu'il est en train de défoncer le score d'IQ. Il va nous prendre déjà la championne avec la kappa. Est-ce qu'il va tomber la TDE aussi ? Il a déjà pris la championne. En vrai, c'était déjà propre. Est-ce qu'il prend aussi la TDE ? C'est incroyable. La TDE, elle est tombée. La TDE, elle est tombée. Le petit broyeur qui prend le focus de la catapulte. L'attaque est incroyable. L'attaque est vraiment incroyable. Il faut que le broyeur, si possible, il faudrait que le broyeur aille au centre du village. Sur la petite TDE multi, ça le mettrait plutôt bien. Le groupe de ballons, il a fait un giga paquet. Il a fait un giga paquet à 2-3 heures. Le warden, en vrai, il est bien. Il est en train de bien suivre les ballons. Il lui reste beaucoup de sorts. Il lui reste beaucoup, beaucoup de sorts. J'ai l'impression que la base, elle est déjà pliée, les gars. J'ai l'impression que la base, elle est déjà pliée. Il faudrait que la partie mobile, elle coupe bien tous les bâtiments. Et le broyeur, c'est dommage. Le broyeur qui ne va pas sur la multi au centre. Il reste l'arène. Il lui reste deux molosses qui n'ont pas pop. La kappa warden est incroyable. C'est bon, l'attaque, elle est pliée. Je n'avais pas vu qu'il n'avait pas encore dépensé la kappa warden. Tu as vu tout ce qui reste ? Le broyeur n'a même pas pop. C'est bon. Je crois qu'il a pop automatiquement le broyeur. Comme ça, le dragon, il tombe sur l'arène ennemi. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Le timing, c'est super bien joué. Il y a deux molosses qui n'ont pas pop, les gars. Je crois que c'est l'attaque mobile peut-être la plus violente de cette vidéo. Il y a deux molosses qui n'ont pas pop. Ils ont un moloss de glace. Au niveau du time, il va être assez large. Il a gardé un petit ballon pour le clean. Il a gardé un petit ballon pour le clean. Ça, ça va être assez solide. Est-ce qu'il va le mettre à 6h pour finir les derniers bâtiments ? En tout cas, l'attaque est folle. L'attaque est folle. Les gars, dans ce tournoi, on a eu tellement d'attaques mobiles. Juste insensées. Ça fait trop plaisir. Si vous êtes chauds, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous voulez une deuxième partie de cette vidéo ? Ou cette fois-ci, on se concentre plus sur les attaques terrestres ? Donc, il y a eu la compo des top mondes. Il y a eu du super sorcière. Est-ce que vous serez chauds pour qu'on se concentre un petit peu plus, on va dire, sur des attaques terrestres ? Là, je voulais vraiment me concentrer sur le mobile pour y faire une vidéo dédiée. Mais si vous êtes chauds, on peut faire une vidéo où on se concentre un peu plus sur les attaques terrestres. Voilà, les amis, Alternate Attacks, grand vainqueur du tournoi warm-up. C'est pas étonnant. En vrai, c'est pas étonnant. Déjà, ils ont monopolisé toute ma vidéo. Ils ont monopolisé toute ma vidéo. Avec les attaques qui nous ont sorties, ils méritaient amplement. Ils méritaient vraiment amplement de gagner ce tournoi. Donc, un énorme GG à eux. Voilà, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, que vous voulez une partie 2 pour des attaques terrestres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !